Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, on va parler d'un gros jeu expert qui a été nominé pour l'Azor 2021, j'ai nommé... Tanking Grail ! Tanking Grail est un jeu où vous allez vivre une épopée, une aventure narrative dans un univers dark fantasy très sombre à l'époque arthurienne. Et vous, dernier espoir délaissé d'un petit village, proie aux weirds, entités mystiques flottantes dans l'air pesant d'Avalon, devrez rassembler votre courage pour partir à la recherche de l'expédition perdue. A l'aide d'un guide d'exploration de 200 pages, 3 de vos compagnons fleurant route avec vous, bravant ainsi durant une cinquantaine d'heures maléfice, peste et mort pour parvenir ainsi à vos fins. Allez, franchissons la frontière ensemble et partons de suite dans un scénario d'initiation. Donc pour préparer cette initiation, on va commencer par récupérer les figurines. Donc le principal intéressé sera Béor, un forgeron. Ce sera lui que l'on incarnera au cours de cette initiation. On va également récupérer un menhir. Donc menhir qui nous protège de ce fameux weird. et un petit cadran que l'on placera sur ce menhir. On récupère ensuite des marqueurs que l'on va finir mettre de côté. On récupère le plateau de notre personnage. Donc vous avez aux extrémités les caractéristiques. Vous avez une capacité et une contrainte. Et sur cette bande, vous avez trois caractéristiques. Vous avez tout d'abord l'énergie, ça va être entre guillemets l'endurance que vous pourrez dépenser au cours de la journée pour effectuer des actions comme combattre ou explorer. Vous avez au milieu la santé, bon classique. Et enfin vous avez la terreur qui va représenter la folie. Arrivé à un certain seuil, donc notamment ici 5, vous allez devenir fou et obtiendrez des malus. Si l'on retourne le plateau, vous avez ici la mise en place des différentes caractéristiques et de l'inventaire. On va donc positionner les marqueurs dans les emplacements adéquats. Donc 2 en agression. On met les cubes restants de côté. On va également placer un marqueur en forme de T pour représenter notre vie. Donc on va le placer sur la case avec des chevrons. On vient récupérer deux paquets associés à notre personnage. Donc le premier paquet correspond à notre deck de combat. Et le deuxième correspond à notre deck de diplomatie. Alors on va venir récupérer les cartes rencontres divisé en 4 couleurs. Bon dans le tutoriel, on n'a seulement qu'une carte par couleur. Et on va venir les placer. Les cartes vertes concernent les animaux, plus ou moins monstrueux. Les cartes grises, eux, sont relatifs aux humains. Ça peut être des brigands par exemple. Les cartes violettes, ensuite, touchent à tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est mystique. Et enfin, les cartes bleues, ce sont des rencontres diplomatiques. On vient rassembler les 7 cartes lieux du tutoriel. Donc carte numéro T201 à 107. Et vous pouvez voir jusqu'à un maximum de 3 symboles sur ces cartes lieux. Le premier symbole signifie qu'un mineur peut être activé sur cette carte lieux. Pour en activer un, il va falloir dépenser un certain nombre de ressources. Le deuxième symbole notifie la présence d'un village. S'il connaît verte comme ici, alors le village sera plutôt pacifique. Et au contraire, s'il connaît rouge, alors la communauté sera plutôt hostile. Et enfin, le dernier symbole que vous avez ici représente les rêves. Si vous terminez votre journée sur cette carte lieux, alors vous allez faire soit un rêve, soit un cauchemar. On va venir positionner la carte 101 au centre de la table. Et on va placer toutes les cartes adjacentes. Enfin, on va venir placer notre menhir avec un cadran à 8. Ce qui fera office de compte-tour. Et on va également placer notre personnage. Et vous êtes enfin prêts à démarrer la partie. Dans Tenkingrail, chaque tour va être décomposé en 3 phases. Vous avez tout d'abord l'aube, la journée, puis le crépuscule. Durant l'aube, on va retirer tous les menhir dont les cadrans sont à 1. Et on va diminuer tous les autres de 1. On va donc passer de 8 à 7. On piocherait ensuite une carte événement, mais le tuto nous propose plutôt cette quête à la place. Et étant donné qu'il n'y a pas de gardien à déplacer, on va passer à la phase de la journée. C'est durant cette phase que l'on va pouvoir effectuer des actions. Toutes les actions sont précédées de ce symbole, accompagnées d'un coup. Alors la quête nous propose de rendre visite à Airfire, le forgeron de notre village. Et vu qu'on ne sait pas encore jouer, on va plutôt suivre l'astuce qui est d'explorer. Explorer un lieu est l'une des actions principales du jeu, qui va nous coûter un point d'endurance. Explorer signifie aller regarder dans le livret d'exploration le numéro de la carte. Étant donné que nous sommes sur le carte-lieu 101, on va aller ouvrir le livret d'exploration, et rechercher le numéro 101, et lire le texte. Un profond sentiment de perte plein sur Cuenard, des fermes à l'abandon aux yeux cernés des rares habitants. Le ménirce qui se dresse sur la place du marché est presque éteint. C'est pourtant le seul foyer que vous n'ayez jamais connu. On nous propose ensuite deux options. Soit de parler à notre maître, mais seulement si on n'a aucune partie du statut de mission inattendue. Soit on nous propose de terminer la mission, mais pour ça, il faut qu'on ait justement la deuxième partie du statut de mission inattendue. Proposons qu'on aille parler à notre maître. Erphir s'est levé plus tôt que d'habitude. A votre entrée, il dissimule un grand sac derrière un rideau et vous accueille avec un grand sourire. Tu es là, mon garçon. Bien, j'espère que tu as envie de te dégourdir les jambes. Une étoile serait tombée du ciel dans les environs de blanc lichen, et un tanner local l'aurait ramassée. Ce serait un lingot aussi gros que ta tête de lard. J'aimerais autant qu'il ne tombe pas entre les mains d'un autre forgeron. Vous acquiescez. Pour les gens du peuple, les étoiles qui tombent du ciel constituent généralement un mauvais présage. Pour les forgerons et les armuriers, il s'agit plutôt d'une aubaine, à ne pas rater. Après tout, ne dit-on pas que la légendaire Excalibur fut forgée à partir de l'un de ces éclats d'étoiles ? Peu après, vous quittez le village en emportant quelques rations, votre fidèle marteau et une bourse de pièces d'argent que vous a confié Erphir. Vous traversez le champ qui descend en pente douce vers la forêt couverte de brume. Avant de plonger sous l'ombre des arbres, vous contemplez une dernière fois l'antique statue qui domine les maseurs du village. Combien de temps cette antiquité pourra-t-elle encore protéger Gwynhardt ? Suite à cela, on va gagner la première partie du statut Mission Inattendue et on va également gagner une richesse. On va récupérer un marqueur que l'on va venir positionner dans l'emplacement richesse. Bien, Erphir nous propose donc d'aller ramasser cette étoile à blanc licon qui se trouve en fait au nord-est. Pour s'y rendre, il va soit falloir passer par la carte 104 Conclave Calcinée, soit passer par le haut vers le bosquet des chasseurs. Si on regarde un peu les effets des cartes, vous avez ici un symbole d'éclair sur la carte Conclave Calcinée. Ce symbole signifie qu'on va résoudre un effet dès lors qu'un personnage va rentrer sur cette carte lieu à raison d'une fois par jour. Ici, la carte nous dit de piocher une carte rencontre. Si l'on regarde l'effet de l'autre carte, bosquet des chasseurs, pour 2 points d'énergie, on va pouvoir récupérer 2 de nourriture, ce qui est peut-être plus intéressant. On va donc pour 1 point d'énergie se déplacer vers la carte bosquet des chasseurs. Et, ah bah d'ailleurs, j'ai oublié de mettre des petits cubes. On commence à 6 en énergie et on commence à 0 de folie. Étant donné qu'on s'est déplacé, on diminue de 1. Une fois sur place, il va falloir vérifier si l'on peut révéler de nouveaux lieux. On peut en révéler seulement si ces lieux sont adjacents, diagonalement ou orthogonalement, à un menhir actif. Et, s'il existe un chemin entre ces cartes lieux. Donc ici, on va pouvoir révéler la carte 106 et la carte 107. Et on voit donc bien Blanc-Licone apparaître. Au bosquet des chasseurs, on voit que l'on peut chasser pour 2 actions. La nourriture est quelque chose de plutôt crucial, dans le sens où il va falloir nourrir notre personnage à la fin de chaque tour. Donc, je pense qu'on va pas trop se priver et qu'on va aller récupérer ces 2 champs de nourriture. Et en échange, on va piocher une carte rencontre verte. Ça va être l'occasion de vous montrer comment fonctionne le système de combat. Hop, je vais monter un peu les cartes rencontres. Et récupérer notre rencontre verte. Et il s'agit d'une vermine brumeuse. Alors, au début de chaque combat, vous allez piocher 3 cartes. Et en temps normal, vous avez le droit de faire un mulligan, mais on va pas le faire ici. Alors, comment ça se passe ? Il y aura une phase joueur et une phase ennemi. Pendant votre phase, vous pourrez jouer une carte et potentiellement plusieurs autres. Et ensuite, l'ennemi fera une action en fonction du nombre de dégâts qu'il aura subi. On va répéter ce processus plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y ait un vaincu. Quand vous allez jouer des cartes, vous allez les jouer de telle sorte à relier les segments. Donc, segment de la carte précédente avec le segment de la carte jouée. pour justement pouvoir générer des clés. Vous avez en général à gauche la condition. Il va falloir alors vérifier sur le plateau personnage que vous avez bien la caractéristique et le bon niveau. Et à droite, vous avez l'effet. Donc, par exemple, ici, on nous demande d'avoir une tête de lion. Donc, un point en agression, chose que l'on a. On en a même deux. Et ici, le cube rouge signifie que vous allez pouvoir infliger un dégât à la vermine brumeuse. Si l'on poursuit, on voit qu'il y a une autre clé qui est générée. Et cette clé est en fait une clé permanente. Et cette clé permanente nous dit qu'on va pouvoir infliger de nouveau un dégât à cette vermine. Donc, la deuxième chose importante lorsque vous jouez une carte, ce sont les effets de ces cartes. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux effets. Le premier effet nous dit que, durant la phase ennemie, cet ennemi va nous infliger un point de dégât supplémentaire. Et le deuxième effet nous dit que, si on termine notre tour avec cette carte phase visible, on va pouvoir placer un jeton ou marqueur temps. Et on va résoudre son effet au début du prochain tour. Donc, comme je l'ai dit, à chaque tour, vous pourrez jouer une première carte, puis d'autres cartes, seulement si vous pouvez générer une clé bonus. Ces clés bonus, en fait, elles sont représentées par une icône de carte jaune. Par exemple, si je joue la carte « Ignorer la douleur » et que l'on vérifie les clés, on a bien une clé bonus générée. Il faut tout de même s'assurer que j'ai bien au moins un de courage, c'est bien le cas. Ensuite, si on poursuit, on a une clé bleue. Pour activer une clé bleue, il va falloir dépenser un de magie. Étant donné qu'on n'en a pas, on va passer cette clé. Et enfin, vous avez la clé permanente où on voit une icône de carte verte qui va nous dire que l'on peut piocher une nouvelle carte. Alors, je vais m'arrêter là pour ce premier tour. Alors, avant de faire jouer l'ennemi, on va vérifier la condition de victoire. On voit que l'ennemi a subi 2 dégâts et qu'il a 4 points de vie. Donc, il n'est pas encore mort et il va donc s'activer. Dans ce jeu, chaque ennemi va agir en fonction de ses dégâts. Les actions possibles vont être représentées dans ce cadre que vous avez ici. On voit qu'entre 0 et 2 blessures, le rat va nous infliger 1 point de dégâts. On va donc perdre 1 point de vie. Ici. Par contre, l'effet de notre dernière carte jouée nous dit que pendant la phase ennemi représentée par ce symbole, l'ennemi va subir 1 dégâts pour chaque dégâts qu'on aura subi. On va donc infliger 1 dégâts supplémentaires à la vermine brumeuse. On défausse ensuite nos cartes jusqu'en avoir 3. Ici, on n'est pas concerné étant donné qu'on en a 2. On va donc débuter un nouveau tour en piochant une nouvelle carte. Alors, on pourrait finir rapidement le combat avec la carte coup puissant. Mais pour vous montrer un plus large panel d'exemples, je vais jouer la carte Cri de guerre. Donc ici, j'ai une clé bonus, mais étant donné que c'est la première carte, on n'en a pas vraiment besoin. Une clé magique, on n'a pas de magie, on passe. Et enfin, sur la clé permanente, on peut piocher une carte. Et on pioche une carte lancée qui est vraiment pas mal. On va donc la jouer. Donc là, il nous faut en effet une clé bonus. J'ai 2 en agression, alors qu'il y en faut qu'un, c'est bon. Et on va infliger un dégât supplémentaire grâce à la clé permanente. On va donc pouvoir terminer notre tour à ce stade. On a infligé 4 points de vie à la vermine brumeuse, alors qu'elle a effectivement 4 points de vie. Le monstre est donc défaussé. On récupère ensuite le butin de notre rencontre, qui est d'une nourriture. On ajoute donc un cube à notre inventaire. On va remettre notre deck combat en ordre, et défausser la carte rencontre. Et je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de dépenser les 2 d'énergie de la chasse, plus le point d'énergie de l'exploration. On est donc à 2. Alors avec 2 d'énergie, on voit que si on fait une autre action avec notre personnage, on va l'épuiser. On va donc peut-être éviter. Et du coup, on va terminer notre journée à ce stade. On va donc démarrer l'étape du crépuscule. Donc on va défausser un cube de nourriture, pour pouvoir récupérer un point de vie, et toute notre énergie. Et c'est également pendant cette étape de crépuscule que l'on va pouvoir dépenser les points d'expérience récupérés. Bon, là on n'en a pas. Mais donc on peut les échanger contre soit des cartes de deck plus puissantes, soit on peut les utiliser pour améliorer nos caractéristiques. Enfin, étant donné que nous sommes dans un lieu avec un rêve, on va lire celui-ci dans le manuel d'exploration. On va donc lire le rêve de la carte 102. Dans votre rêve, vous retournez dans le sombre ravin qui se trouve au cœur du bosquet. Comme les autres, vous êtes à la recherche de la petite fille de Cuenart, disparue quelques heures plus tôt. Cependant, ce n'est pas sur elle que vous tombez, mais sur un amas ressemblant à des serpents noirs enchevêtrés qui rampent sur la roche moussue. L'amas se dresse sur d'innombrables pattes noires et se jette sur vous. L'espace d'une seconde, vous entrevoyez l'horrible vérité. La chose qui vous attaque évoque un énorme cœur mal formé, encore battant, juché sur une multitude de pattes constituées de veines et d'artères noirâtres. Le monstre ouvre une large gueule circulaire dévoilant des rangées de dents de l'emproie. L'instant d'après, la créature vous déchire le flanc et tente désespérément de se loger dans votre poitrine. Vous faites appel à toute votre force pour l'arracher à la blessure, puis vous la jetez au sol et, pendant que vous la maintenez de votre pied beauté, vous la broyez à coups de marteau. Vous vous réveillez, seul dans la forêt, tremblant. La blessure vous lance à nouveau. Vous vous êtes renseigné auprès de la prêtresse arboriste du village. Vous avez essayé de nombreux remèdes, buts d'états de mixtures immondes. Pourtant, la blessure continue de s'infecter et de virer au noir. Vous essayez de vous rendormir, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ce que vous réserve le destin. Une chose semblable à celle qui vous a tué jaillera-t-elle un jour de votre poitrine ? Perder un d'énergie et gagner un de folie. On va donc perdre un d'énergie et gagner un de folie. Ceci, c'est la fin du premier tour, de la première journée. Et on va donc commencer un nouveau jour en diminuant les cadrans des ménires. On va passer donc de 7 à 6. On n'a pas de gardien à déplacer, donc on ne le fait pas. Et au lieu de piocher une carte événement, le tutoriel nous propose encore quelque chose. On va donc continuer notre quête en nous dirigeant vers Blanc Lincoln en dépensant un d'énergie. On note qu'on ne révèle aucun lieu car ces nouveaux lieux seraient trop loin du ménire actif. Et on voit que notre carte lieu Blanc Lincoln est dotée d'un symbole éclair qui nous demande de piocher une carte rencontre bleue. Donc les rencontres diplomatiques, vous verrez, elles sont assez similaires aux cartes combat. La seule différence, c'est que l'on va devoir faire grimper un curseur sur une sorte d'échelle. On va donc placer un petit cube rouge sur la case grise. Et on va devoir le faire monter tout en haut, jusqu'en haut. Comme toute rencontre, on va piocher 3 cartes. Et on va essayer de regarder comment aborder ce garde suspicieux. On va peut-être commencer par jouer la carte sens du détail. On va essayer d'observer ce garde. Donc si on regarde les clés générées, on voit que si on a de la prudence, donc représentée par cette espèce de souris, on va pouvoir faire grimper le curseur d'un cran vers le haut. Et ensuite, sur la clé permanente, on n'a malheureusement rien. Je pense que je vais décider d'arrêter mon tour ici. Et si l'on garde l'effet de la carte, on va devoir placer un petit marqueur temps que l'on pourra activer au tour prochain. C'est-à-dire ensuite au garde suspicieux de jouer. Alors lui, la seule chose qu'il fait, ça va être de décrémenter ce cube. Et du coup, voilà. Nouveau tour, je vais piocher une nouvelle carte. Et je vais activer l'effet de ma carte précédemment jouée. Je vais donc repiocher une nouvelle carte. Donc j'ai pioché Noyer le poisson et la Voix menaçante. Alors ce qu'on pourrait faire, ça serait de jouer la carte Noyer le poisson. Donc là, j'ai bien une clé bonus, mais étant donné que c'est la première carte, on s'en fiche un peu. Mais par contre, on va pouvoir faire augmenter le curseur de deux crans au-dessus. Et une fois que j'ai bien Noyer le poisson, je vais faire jouer de ma Voix pour jouer la carte Voix menaçante. Donc j'ai bien la clé bonus sur la clé permanente. Mais sur la clé bleue, je ne peux rien faire. Par contre, l'effet de ma carte me dit... Alors le symbole que vous voyez là signifie que l'effet est activé automatiquement. Perdez un point de réputation. Mais étant donné que j'en ai pas, ben ce n'est pas grave. Mais par contre, si vous avez au moins deux en agression, donc deux têtes de lion, chose que j'ai, je vais pouvoir faire augmenter le curseur d'un cran. Et on a donc terminé notre rencontre avec le garde suspicieux. Donc pareil, on va récupérer notre récompense qui est d'une réputation. On va ranger notre deck diplomatie. Et ranger la carte rencontre. Et donc on va pouvoir explorer Blanc-Likon pour répondre à la demande de Airfire, notre forgeron. En dépensant un point d'énergie pour pouvoir explorer la carte 107. Le gouffre est toujours là, béant au centre de Blanc-Likon. La mousse laiteuse qui a donné à la ville son nom semble en émaner. Elle couvre les murs des bâtiments voisins d'un épais manteau. En vous approchant, vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait d'une couche de minuscules cristaux opalescents, semblables à des cristaux de sel marin accrochés au pied d'un ponton. Alors que vous les examinez, vous remarquez que plusieurs personnes vous observent d'un air suspicieux. Vous haussez des épaules pour leur signifier que vous n'êtes pas intéressé par leur petit secret. Allez à l'entrée celtère. Cela n'a jamais été le grand amour entre Kouinart et Blanc-Likon. Vous feriez mieux de ne pas trop vous attarder ici. Alors on a deux choix. Soit on peut rendre visite au tâneur du village, soit on peut parler aux villageois de leur menhir. On va peut-être rendre visite au tâneur du village. Vous vous renseignez sur ce tâneur dont vous a parlé Airfire et les gens vous jettent des regards suspicieux. Vous parvenez quand même à apprendre que l'homme a quitté le village il y a plusieurs semaines. Furieux et déconcerté, vous vous rendez quand même à la tânerie. Le bâtiment est effectivement à l'abandon et ne contient rien d'autre que de la poussière des étoiles d'araignée. Que se passe-t-il ? Quelqu'un vous joue-t-il un mauvais tour ? Gagnez 1 de folie. On va donc augmenter notre folie de 1. Et on va gagner la deuxième partie du statut mission inattendue. Et si on se souvient bien, pour répondre à la demande d'Airfire, il fallait cocher les deux statuts de cette mission inattendue. Et on va donc pouvoir s'empresser de rentrer sur Quenart en dépensant une première action pour retourner au bosquet des chasseurs. Puis une deuxième pour rentrer sur Quenart. Mais par contre, si on regarde un peu la contrainte de Béor, qui nous dit de perdre un point de vie à chaque fois qu'il devient épuisé. On va donc perdre un point de vie. Et on va utiliser notre dernière action pour explorer Quenart. Épuisé et blessé, vous rentrez à Quenart. Malgré votre état, vous remarquez immédiatement que quelque chose s'est produit en votre absence. De nombreux villageois discutent entre eux, leur regard triste. Inquiet, vous observez le menhir, mais ce dernier entouré de ses rubans qui volaient au vent ne présente rien d'inhabituel. Le Wyrm ne s'est pas abattu sur Quenart. Alors qu'est-ce qui peut bien causer tout ce remue-ménage ? En vous dirigeant vers la forge, vous percutez presque le jeune garçon qui porte généralement les messages d'Erphir. Ils sont partis, vous annonce-t-il. Ils sont partis à l'aube. Erphir veut que vous vous occupiez de la forge en son absence. Vous vous précipitez dans l'atelier, mais il est vide. A l'exception d'une note laissée bien en vue sur l'établi et maintenue par un lourd lingot de mine restellaire. Par trois fois, vous essayez de lire la lettre, pleurant d'une rage impuissante. La raconte qu'Erphir est partie sans boue, aux côtés du seigneur Yvan, Fa'hel, Aubert et Néant. Ils partent pour Kaamelott, où ils espèrent trouver de l'aide pour le village. Vous avez été jugé trop faible pour entreprendre ce voyage, pas assez expérimenté. Grâce à la colère qui boue en vous, vous ne ressentez plus ni la fatigue, ni la douleur. Vous quittez la forge et tournez votre regard vers Ness. Quelque part dans cette direction, arpentant de dangereux sentiers au cœur des nuages de Willa, voyage les champions de Quenart. Vous savez que vous êtes capables de les retrouver. Et voilà qui clôt le scénario d'initiation. Alors la campagne reprend juste après ce passage-là. Et vous allez donc partir en quête de cette expédition. Et vous allez petit à petit comprendre et voir ce qui leur est arrivé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. A travers cette première mission tutoriel, vous avez pu avoir un très bref aperçu du jeu. Je ferai éventuellement vidéo le premier chapitre de la campagne pour que vous puissiez en voir davantage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !